Voir si tu as une bonne version de téléphone employé, comme vous le savez déjà le téléphone c'est pas la pouceur mais la capacité, la ram, le nombre de pixels de la caméra ainsi de suite. A la fin de cette vidéo, vous serez incapable de savoir si vous avez vraiment une bonne version d'android ou pas. Donc allez sur les paramètres, vous allez voir la comparaison sur deux téléphones, ça sur le premier téléphone et je vais vous démontrer que ça ce n'est pas un bon système. Vous allez voir la différence, vous venez sur le système, le système du téléphone. Le système du téléphone, vous cliquez sur, vous tapez sur à propos du téléphone. A propos du téléphone, vous venez regarder maintenant la version du téléphone. Version du téléphone, regardez, c'est une autre version Android. On vous dit version Android, mais regardez, c'est comme là. Et vous voyez les téléphones comme ça. Quand tu utilises ce genre de téléphone, soit la connexion est très lente. Tu n'as pas rempli ta mémoire, mais on te dit ton espace est insuffisant. Soit le téléphone commence à chauffer, le système devient vraiment très lent. Mais vous allez voir la différence avec le deuxième téléphone. Et voici le deuxième téléphone, vous allez voir la différence entre le premier téléphone et le deuxième téléphone. D'abord, pour un peu les rappels, je ne fais pas cette vidéo pour vous montrer que vous avez un mauvais téléphone ou bien un mauvais système de téléphone. C'est juste pour vous aider. Déjà aussi, un jour, vous voulez acheter un nouveau téléphone Android, les trucs nécessaires que vous devez regarder avant d'acheter votre téléphone. Donc c'est un peu ça. Ne partons toujours sur l'email de vous. Par mettre du téléphone. Ne partons toujours sur le système du téléphone. Maintenant, on revient regarder la version du téléphone. On clique sur, on tape d'abord sur, on vient d'abord sur propos du téléphone. Puis, on vient regarder la version. Regardez, sur ce téléphone, j'ai la version robot. Un nouveau Android. C'est-à-dire, cela veut dire, jusque j'ai un bon système du téléphone Android. Et vous, si vous regardez ma capacité du téléphone, vous allez constater mon téléphone. à 3Go de RAM et 32Go de mémoire. Tandis que sur l'autre téléphone, bien sûr que c'était moins puissant. Mais à 1Go, à 2Go, à 1201Go de RAM avec 16Go de mémoire. Pour vous montrer un peu la différence entre les deux téléphones. Donc, après cette vidéo, j'espère que tu vas essayer ceci pour voir si tu as une bonne version du téléphone. Donc, c'est que c'est un plan de vidéo, ne manque pas de temps pour me. D'activer la cloche sur une modification. Quand on se voit d'autres vidéos qui pourront de lui. Soit sur le fonctionnement du téléphone ou sur l'ordinateur. On se rend compte à la vidéo. Sous-titrage ST' 501